Il y a quelques années, j'avais réalisé cette vidéo où je parle de 20 faits aléatoires dans la K-pop. Cette vidéo, en réalité, je l'aime beaucoup et je la trouve hyper intéressante, donc laissez-moi à nouveau faire une partie 2 de 20 faits sur la K-pop que tu ne connais sûrement pas. En 1995, le pourcentage de titres en anglais pour des chansons de K-pop était seulement de 5%. En 2010, il aurait augmenté de 44% et à présent, on serait à 95% de titres de chansons en anglais. Ça prouve bien que les groupes de K-pop ont un impact dans l'industrie de la musique, mais qu'en retour, nous aussi, on a un impact dans cette industrie. D'ailleurs, saviez-vous qu'il existe de nombreuses chansons de K-pop qui n'ont pas du tout le même titre en anglais qu'en coréen ? Par exemple, Tandarus de Stray Kid... Tandarus ! Tandarus ! Excuse-nous ! Par exemple, Tandarus de Stray Kid se nomme en coréen Soli-kun, que l'on peut traduire par Chanteur. Wolf de Exo peut se traduire par Le loup et la beauté, en coréen. Crown de TXT se nomme en coréen Un jour, une corne a poussé sur ma tête. Lump-up-up de FX peut se traduire par Dents de sagesse. Et Replay de Shiny par Nuna, tu es si jolie. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque où 7 O'Clock et l'application Vlive existaient encore, donc ça date d'il y a un petit moment quand même. Pour ceux qui ne savent pas, 7 O'Clock, c'était mon ancien groupe préféré, et c'est le groupe de N-Gum, qui fait partie maintenant de Omega X. Et bien à cette époque où ils existaient encore, je me souviens que N-Gum avec, je crois, Andy et Taeyong avaient fait un live. Je ne pourrais pas le retrouver parce que du coup, tout a été supprimé. Mais ils avaient fait un live, et je me souviens qu'à ce moment-là, quand ils avaient été sur le live, j'avais posé une question à N-Gum qui était « Quelle musique de BTS aimes-tu le plus ? » Tout simplement parce que j'adorais BTS, j'adorais 7 O'Clock, donc évidemment, ça a été le combo parfait. Et il m'a répondu À ce moment-là, je n'ai rien compris. Donc je me suis dit « Attends, c'est une chanson de BTS que je ne connais pas ? Mais comment c'est possible ? » Parce que je connais quand même beaucoup de chansons de BTS. Je connais même les chansons des pré-débuts. Comment c'est possible ? Je marme de mon téléphone, je me dépêche pour essayer de traduire comme je pouvais avec les sonorités que j'entendais, mais évidemment, l'orthographe était pourrite. Et j'écris « Je cherche, ta 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 » Et en fait, je me suis rendu compte qu'il s'agissait tout simplement de « Boy With Love ». C'est nul comme anecdote. Mais ça vous montre bien que la différence entre les titres en anglais et les titres en coréen est assez drastique et que parfois, on ne comprend pas tout. Et d'ailleurs, si toi, tu n'as pas envie que ce genre d'anecdote t'arrive, j'ai la solution pour toi, l'application Rosetta Stone. Bien évidemment que les titres de chansons en coréen ne sont pas les seules raisons d'apprendre cette langue. Tu peux regarder des lives, profiter d'un drama sans sous-titres, ou encore même préparer un voyage pour aller en Corée du Sud. Ce serait ouf ! Comme vous pouvez le voir juste à côté, il y a énormément d'exercices différents, et personnellement, ça me permet d'apprendre sur le long terme. Heureusement, la méthode d'apprentissage avec Rosetta Stone est hyper intuitive, et permet de comprendre la langue autant à l'oral qu'à l'écrit. Ça te prépare réellement à des situations de la vie courante, et tu as plein de thématiques différentes comme et tu as plein d'apprentissage avec Rosetta Stone est très élevé en Corée du Sud. C'est disponible sur PC, tablette, mobile et pour les débutants, vous pouvez même apprendre l'alphabet coréen. En plus de ça, j'ai une offre exclusive pour toi. Rosetta Stone vient tout juste de sortir une nouvelle offre. Tu peux désormais choisir l'abonnement Lifetime qui te donne accès à avis à une langue de ton choix sur les 25 disponibles sur l'application pour seulement 99€. Grâce à mon lien qui est disponible en description et en commentaire épinglé, tu as le droit à moins 60% sur cet abonnement. Merci à Rosetta Stone pour cette offre et de toujours me soutenir et on va pouvoir reprendre les 20 faits sur la K-pop que tu ne connais sûrement pas. Pour ceux qui ne savent pas, la K-pop est créée officiellement depuis 1992 avec le groupe SoTENJ & Boys. Il est composé de 3 membres, SoTENJ, Young Young-Sook, le fondateur de la YG Entertainment et Lee Juno. SoTENJ faisait à la base partie d'un groupe d'heavy metal nommé SINAWI qui s'est dissous en 1991. Et celui-ci, au vu de sa popularité, s'est dit mais pourquoi je ne sais pas danser ? J'ai envie d'apprendre à danser. Donc il va rencontrer Young Young-Sook pour lui demander de lui apprendre à danser. Young-Sook, appréciant la musique de Teiji, ils ont décidé de faire un duo puis ils ont recruté Juno par la suite. Considéré comme l'un des meilleurs danseurs de Corée. Au départ, ils n'avaient pas du tout l'intention de créer et de faire partie d'un groupe de pop-dance assez cliché. D'ailleurs, le 11 avril 1992, le groupe va se présenter à un concours de talent sur la chaîne NBC avec le morceau NANALAYO. Et ils obtiendront la note la plus basse attribuée par le jury. Ça a été un des plus gros flops de l'émission. C'est quand ils sortiront officiellement leur album avec cette musique que le groupe va cartonner comparé à leur prestation dans le concours de talent. Et c'est comme ça que, petit à petit, la K-pop va être créée. A votre avis, quel est le top 10 des pays qui écoutent le plus de K-pop selon vous ? Selon l'article Luminate, sorti l'année dernière, nous pouvons trouver en première position le Japon. Normal, c'est l'un des pays qui consomme le plus de groupes d'idols. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes que vous connaissez qui ont déjà fait un album en japonais ou du moins une chanson en japonais. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui écoutent là-bas de la K-pop ou de la J-pop. En deuxième position, nous avons les Etats-Unis. Ce qui semble aussi plutôt logique au vu du nombre de déplacements que les idols font pour aller là-bas. En troisième position, il s'agit de l'Indonésie avec 7,48 milliards de streams en 2023. Compte 4,8 milliards de streams en 2022, soit une augmentation de 55,8% en un an. C'est assez énorme en seulement un an. En quatrième position, nous avons la Corée du Sud. En cinquième position, l'Inde. Et ensuite, nous avons les Philippines et le Mexique. Et selon le FN Today, il y aurait quand même la Chine, le Royaume-Uni et la France dans le top 10. D'ailleurs, il y a un graphique que je trouve très intéressant, toujours selon Luminate, qui montre le pourcentage de fans en fonction des continents. Par exemple, en Asie, ils ont plus tendance à écouter New Jeans, alors qu'en Europe et en Amérique, ce serait Stray Kid. Je ne sais pas pourquoi, encore une fois, le continent de l'Afrique est supprimé. Comme si ça n'existait pas. Ils sont toujours délaissés dans cette industrie. Et je trouve que c'est une dinguerie. Je ne... je... je... je sais pas pourquoi. Je sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que selon le FN Today, la France ferait partie du top 10 des pays qui écoutent le plus de K-pop. Celle-ci, je l'avais déjà un peu évoquée dans ma première vidéo, mais vous savez, avant qu'une musique soit créée, les producteurs font ce qu'on appelle une démo, avec soit les paroles en yaourt, soit en anglais, pour avoir ce qu'on appelle une top line, c'est-à-dire la mélodie. Eh bien, dans ma première vidéo, j'avais dit que Call Me Baby Day Exo devait se nommer Call Me Day D. D'ailleurs, voici un extrait de la démo. Mais, est-ce que vous saviez que la version originale de 8U de 2NE1 se nommait à l'origine Fuck You ? Ah, et aussi dans la musique kitsch de Hive, à un moment, elles disent Nighting Kitsch. À l'origine, ça devait être Nighty Bitch. Sachez qu'on peut retrouver beaucoup de démos de musique de K-pop sur Internet, et j'adore ça, je trouve ça tellement intéressant de voir l'origine du comment est créée chaque chanson, donc je vous conseille d'y faire un tour, c'est un univers vraiment parallèle. Le plus gros thème de la K-pop dernièrement, c'est la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup d'idoles qui débutent de plus en plus jeunes. Techniquement, l'idole masculine qui a débuté le plus tôt, c'est Marcus de Horizon, à l'âge de 13 ans, 10 mois et 24 jours. Et l'idole féminine la plus jeune revient au groupe G-Story, composé de 4 membres, avec Chaeyoung et Yuri, âgés de 10 ans, et Ye-Hin et You-Jong, âgés de seulement 9 ans. Évidemment, si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'il existe encore plus jeune. Par exemple, le groupe Up To You, avec la membre Rayul, âgés seulement de 9 ans aussi, mais le groupe n'a duré que un jour, donc selon moi, ça compte pas trop parce qu'elles ont pas été dans l'industrie de la K-pop, elles ont pas fait de promotion, elles ont rien fait à part sortir une musique, donc voilà. Et un peu comme les Kids United, il existe aussi les Kid Groups, dont je pourrais vous parler, comme Rekid The Glory, Cookie, Ka Idol, ou encore IQT. Mais le souci, c'est qu'à la différence, ils sont pas vraiment non plus implantés dans l'industrie de la K-pop. Ils ont pas de promotion, ni d'emploi du temps chargé, donc voilà, c'est pourquoi ils ne sont pas mis comme les plus jeunes, parce qu'ils sont pas réellement implantés dans la K-pop, mais ça a le mérite d'être notifié quand même. Maintenant qu'on a parlé des deux idols les plus jeunes, est-ce que vous savez qui est l'idole qui a débuté en étant le plus âgé de l'industrie ? Il s'agit de Park Joon Young, du groupe God ou Jeody, moi je dis God, mais je sais qu'il y en a qui disent Jeody, qui a débuté à l'âge de 30 ans. Ça peut paraître pas vraiment surprenant, mais en réalité, souvent dans la K-pop, quand t'as 30 ans, bah pour la plupart, tu prends ta retraite, enfin plus maintenant, je trouve que ça dure plus sur la longueur maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, bah c'était vraiment... Finito en fait, à 30 ans. Est-ce que vous connaissez le groupe Wonder Girl ? Pour ceux qui ne connaissent que de nom, sachez que la membre Yubin a fait ses débuts 3 jours après avoir été dans JYP Entertainment. Elle était censée faire ses débuts dans le groupe Five Girl sous Good Entertainment, mais le groupe n'a jamais réellement débuté en raison de problèmes financiers de la société. Yubin sera directement envoyée à la JYP Entertainment pour reprendre le rôle de Yon-Na dans Wonder Girl, et en seulement 3 jours, elle fera ses débuts. Et pourtant, J-Hope du groupe BTS, la soliste IU, le soliste Dean, ou encore Solar et Wee-In de Mamamoo ont passé les auditions pour faire partie de la JYP, et ont tous raté cette audition. Et à contrario, Park Jin-yong, donc le créateur de JYP, voulait intégrer l'agence de la SM Entertainment, et il a été refusé. La légende raconte que, frustré, celui-ci a décidé de créer sa propre agence pour se venger. Non, il n'y a aucune légende, ne croyez pas ce que je viens de dire. Anecdote beaucoup moins marrante, Bora des 6 stars a fait ses débuts à la télévision le même jour du décès de son père. Elle a fait ses débuts à la télévision dans le cadre d'un programme appelé Golden Rider, en tant que reine de beauté de l'université de Myong-ji. C'était bien avant ses débuts musicaux, en tant que rappeuse dans 6 stars. Boom, qui était l'animateur de l'émission à l'époque, se souvient de Bora comme une invitée très énergique et enthousiasme. Mais en réalité, le jour de la diffusion de l'émission, on apprendra le décès de son père suite à un cancer de l'estomac. J'ai toujours été fière de mon père. Mon père, qui a toujours été si brillant, me manque beaucoup ces jours-ci, et je suis reconnaissante qu'il soit au ciel pour veiller sur notre famille. Un fait connu, mais que j'aime beaucoup, Dreamcatcher a débuté le vendredi 13 janvier 2017. Et c'est drôle qu'elle débute un vendredi 13, en sachant que leur concept, c'est les cauchemars. Voilà. Le premier groupe de K-pop qui a été médiatisé pour avoir du harcèlement au sein de son groupe est un groupe mixte du nom de Sharp. J'en ferai évidemment une vidéo sur le sujet, car il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire et à découvrir. D'autant plus que c'est pas le seul groupe mixte à avoir eu des soucis, et je suppute que c'est l'une des raisons du pourquoi il y a aussi peu de groupes mixtes dans l'industrie. Évidemment, c'est mon hypothèse, mais je pense que c'est un peu lié. Chex Kiss est considéré comme le groupe d'idoles qui a duré le plus longtemps en Corée du Sud. Formé en 1997, avec 6 membres, il est encore actuellement actif, avec 5 membres. Bon, certains ne considérons pas Chex Kiss comme le groupe le plus ancien, tout simplement parce qu'ils ont quand même fait une pause de 10 ans entre. Donc, pour certains, ça compte pas. Dans ces cas-là, on pourrait alors considérer qu'il s'agit du groupe chinois qui a fait ses débuts en 1998, avec des promotions de manière constante au cours des 20 dernières années. Parlons un peu de Stray Kid, parce que j'ai l'impression que j'en parle pas beaucoup, et vous me le faites pas mal savoir en commentaire. A la base, le groupe Stray Kid aurait pu, dans un monde parallèle, être 14 membres et se nommer Traeger. En effet, le groupe a été créé et choisi par Bang Chan. Cependant, en cours de route, certains sont partis de l'agence JYP, d'autres sont venus, etc., etc. Voici trois exemples de membres qui auraient pu être dans le groupe. Halon, du groupe Gravity, Yao Chan, de Rice, et qui a gagné Produce Wanna On chinois, ou encore Stephen Kim, qui lui aussi a fait partie de la liste pendant longtemps, mais qui finalement a été retiré du groupe. Il a participé à Produce Wanna On, et il fait partie maintenant de Luminous. Saviez-vous que quand les Wonder Girls ont fait leur promotion aux Etats-Unis avec l'aide de JYP, elles ont réalisé un film Nickelodeon en 2012 ? Le lien du film est en description si vous voulez le voir. C'est drôle et à la fois hyper gênant. J'adore. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé une chaîne Twitch il y a peu de temps, je mets le lien en description. Sachez qu'il y a de fortes chances à ce qu'on réagisse à ce film-là en direct tous ensemble, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, peut-être que ça peut vous intéresser, et ça vous fera peut-être rire qu'on puisse analyser un film Nickelodeon avec Wonder Girl et JYP. Venez, j'ai parlé de Strykid, maintenant on parle de Ateez, parce que c'est aussi un autre groupe dont je ne parle pas assez. Saviez-vous que le groupe Ateez aurait pu se nommer New World et chaque membre aurait eu des noms de scènes totalement différents de ce qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui ? D'ailleurs, hop là, voici le nom des scènes qui... le nom des scènes... non, le nom de scènes qu'ils auraient pu avoir, voilà. Je ne sais pas parler français, je crois. Qui sait, dans un monde parallèle, ce ne serait pas Ateez qu'on kifferait, mais New World. Pour ceux qui aiment J-Friend et Bibis mais qui ne les connaissent pas énormément, sachez que Sinbi et Hunna s'appellent toutes les deux Hunbi. Elles ont donc décidé de diviser leurs noms en deux dans leurs noms de scènes. Hunna et Sinbi, ce qui donne Hunbi. Et d'ailleurs, elles ont été dans la même académie de danse quand elles étaient enfants, comme quoi, elles étaient reliées depuis le début à se connaître les deux. Bon allez, comme c'est le dernier fait, laisse-moi te donner un top 7 des pires noms de groupes de K-pop selon les fans. Je précise évidemment qu'il ne s'agit pas de mon avis, mais d'un sondage qui a été réalisé sur Reddit. Voilà. N'hésitez pas à me donner le vote en commentaire. Avec bienveillance, évidemment, le but ce n'est pas de se moquer des groupes ou de se moquer des personnes, mais tout simplement de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas certains noms. C'était le nom pré-début du groupe Melody Pink. En vrai, en coréen, leur nom se traduit par Seagging Tomboy et c'est vraiment plus cool que l'original en anglais qui veut juste dire les filles qui chantent. T'imagines, t'écoutes un groupe qui s'appelle les filles qui chantent ? Non. Numéro 6, le groupe K-pop. C'est la contraction du mot K-population. Il existe en effet un groupe de K-pop qui se nomme K-pop. C'est d'ailleurs hyper compliqué d'avoir des informations sur le groupe puisque quand tu notes K-pop, t'as tous les groupes possibles et inimaginables sauf celui-là. Je me souviens avoir pas mal galéré quand j'ai fait une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, elle est sur le côté. Numéro 5, Donkies. En vrai, le nom n'est pas le pire de la liste mais ce qui est dommage, c'est que le nom se prononce Donkey, Anne en anglais. C'est en mars 2022 que le groupe a changé de nom pour se nommer Daikiji. Et selon les fans, ce serait principalement pour éviter toute confusion et insulte envers le groupe. Numéro 4, Teen Top. Et au début, on se dit pourquoi pas puisque leur agence se nomme T-O-P-Media et que cela pouvait représenter les adolescents de l'agence. Sauf qu'en réalité, Teen Top, ça veut dire littéralement Teenage Emoboy Emotion Next Generation Talent Object Praise. Ce qui, en plus d'être long, ne veut pas finalement dire grand-chose. Numéro 3, V.A.V. Le nom veut littéralement dire Very Handsome Vampire. Et si au début, ça aurait pu être un thème incroyable, le groupe a très vite arrêté le concept et son nom n'a donc plus aucun sens selon les fans. Même si, soyons d'accord, en vrai, on a connu largement pire niveau nom de groupe. Numéro 2, Tchekskis. On pourrait croire à la prononciation que cela pourrait se rapprocher de sexy, mais en vrai, la signification est un mélange du mot allemand qui veut dire 6 diamants, mais... Ouais, DSP Média, s'est trompée en utilisant le mot caillou à la place. Donc, c'est clairement un nom avec une grosse faute de traduction, mais on dit rien parce que ça sonne bien. Et numéro 1, le groupe AMA, qui veut littéralement dire jambon. Bon, évidemment, à la base, c'est un acronyme qui n'est pas si étrange puisqu'il s'agit du nom de Earth and Mind. Ce serait vraiment cute pour un groupe de filles si la contraction ne voulait pas dire littéralement jambon. Petite mention honorable pour le groupe de K-Rock qui se nomme Dick Punk. C'est un très bon groupe de rock alternatif qui a participé à Superstar 4 et est arrivé deuxième à la compétition. Mais bon, qui a quand même un nom éclaté que je ne traduirai pas pour les jeunes qui me regardent. La prochaine fois qu'on ose devant vous se moquer du nom de New Jeans ou de Baby Monster, vous allez pouvoir sortir qu'il y avait bien pire avant et qu'on disait rien à l'époque et que ça passait. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et de votre soutien dernièrement. Je le ressens. La partie 2 de l'iceberg des pires débuts arrive bientôt. Enfin, bientôt, non, je ne sais pas si c'est bientôt mais en tout cas, elle arrive. Je suis en train de travailler dessus. Si vous voulez des vidéos plus simples et efficaces comme ce que je viens de faire là, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Je pourrais peut-être pourquoi pas en faire une partie 3 parce que j'aime bien le faire. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada